La parole est à Paul Monac. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Rapporteure, Mes chers collègues, alors donc, les Français sont très attachés à la commune, le lieu de la démocratie locale, avec un attachement quelquefois qui frise peut-être l'excès, mais on doit bien le constater, ils y sont fort attachés. Les maires, d'ailleurs, sont des hommes politiques très appréciés également, les mieux appréciés de tous les hommes et les femmes politiques. Alors, certes, nous ne sommes pas là pour supprimer des communes, ou les forcer à se regrouper de force, d'ailleurs la loi n'est pas faite pour ça, mais il y a certaines évolutions qu'il faut bien prendre en compte, et je pense que cette loi a cet intérêt. Alors, on a beaucoup parlé des communes, effectivement, en France, on a 40% des communes de l'Union Européenne, ces communes sont peu peuplées, 85% des communes ont une population inférieure à 2000 habitants, et donc, ces communes trop petites, il en résulte, effectivement, un émettement des moyens financiers, et un certain nombre de maires se plaignent, en fait, de ne pas avoir les moyens de leur politique, et que, finalement, tout passe par l'intercommunalité. Alors, il est vrai que, dans le bloc communal, il me semble que 80% des investissements sont faits au niveau des intercommunalités. Alors, de ce fait, les maires des petites communes sont souvent presque des bénévoles, en tout cas, une partie de leurs conseils municipaux le sont, ils ne sont pas payés, ils travaillent gratuitement pour la collectivité. Ils sont souvent efficaces, et ils s'aperçoivent bien qu'ils ont besoin de mutualisation. Alors, nos voisins européens ont connu la même évolution, plus rapide que nous, souvent, d'ailleurs, beaucoup plus autoritaire, puisque c'est la loi qui a fixé, la plupart du temps, dans les pays voisins qui sont le nôtre, comme la Belgique, le Danemark ou l'Allemagne, ils ont fixé, à peu près, à 5000 habitants, la limite basse d'une commune. Donc, évidemment, nous ne voulons pas le faire, forcément. Alors, le législateur a pris, effectivement, acte d'un certain nombre de lois passées, on a parlé de celles de Marcelin, dont la procédure était beaucoup trop complexe pour qu'on arrive, à un moment donné, à une simplification. Si on veut, effectivement, qu'il y ait un regroupement de communes, il faut essayer de faire le plus simple possible. Il en est de même, d'ailleurs, pour les départements. On a souvent parlé, ici, du problème alsacien, mais il est vrai que la procédure pour que les départements fusionnent était beaucoup trop complexe pour que l'Alsace y arrive. Et, je dirais, il y a eu un tout petit grain de sable qui empêchait la machine d'aller jusqu'au bout. Alors, la loi du 16 décembre 2010, portant en réforme des collectivités territoriales, avait, quant à elle, institué un nouveau régime permettant la création d'une commune nouvelle en lieu et place d'anciennes communes sur la base d'un consensus local, exprimé par les conseils municipaux ou à travers une consultation référendaire. Alors, le bilan a été très maigre de cette dernière loi puisque, en 4 ans, seules 13 communes nouvelles regroupant au total 35 communes ont vu le jour. Donc, autant dire qu'avec nos 36 000 communes, nous avons encore beaucoup de marge. Alors, je l'ai dit, je ne suis pas, moi, d'un caractère autoritaire, donc pas favorable à des mesures coercitives de fusion de communes. Cependant, cette proposition met en place plusieurs dispositifs incitatifs, y compris sur le plan financier. Je ne suis pas certain que ce sera de nature suffisante à amener un grand nombre de communes à se fédérer et former une nouvelle commune. Je note l'extrême précaution qui est prise. Je m'étonne d'ailleurs qu'on n'ait pas prévu un seuil minimum car nous avons des communes qui ont 6 habitants, 7 habitants, quelquefois 20, 30. Est-ce bien raisonnable ? Je me le demande. Je me le demande. Donc, j'avais fait d'ailleurs un parallèle dans la commission des lois en disant que pour les régions, on n'avait pas hésité quelquefois à les fusionner quasiment de force, voire en découper une pour en faire une autre et que je voyais que la considération que l'on avait pour les collectivités locales n'était peut-être finalement pas la même en fonction de la collectivité locale. Enfin, vous me pardonnerez ce trait d'erronie. Donc, alors, toutefois, dans le contexte de la montée en puissance, en particulier des intercommunalités, alors même si la loi NOTRe prévoit à un certain nombre d'aménagements, le chiffre de 20 000 devrait être un chiffre qui, dans la plupart des départements, devrait plus ou moins s'imposer. Alors, certaines communes rurales, effectivement, se posent des questions, puisque j'ai dans ma circonscription des EPCI qui sont à 5 500 habitants ou à 6 000 habitants. Donc, certains petits EPCI de ce type-là se posent la question de savoir si, finalement, il ne serait pas utile pour eux de faire une commune nouvelle de façon à rentrer dans un EPCI effectivement plus grand, plus large, mais avec leur spécificité et en gardant un certain poids à la fois démographique et un certain poids financier également. Alors, la réflexion est en cours dans certaines communes. Je ne peux, pour l'instant, pas savoir jusqu'à quel point ce phénomène aura une importance ou pas. Pour certains territoires, donc, ce pourrait être une solution, effectivement. D'autant plus que j'avais proposé un certain nombre de choses pour les EPCI, mais quand on a un EPCI vraiment important, on en a qui vendent des EPCI ruraux, mais qui ont 50 000 ou 60 000 habitants. Dans ce cas, effectivement, les différents maires ne peuvent plus être dans l'exécutif. Et donc, très souvent, ils ont mis eux-mêmes en place en fait un Conseil des maires qui se réunit avant le Conseil communautaire. Alors, est-ce qu'il ne conviendrait pas d'institutionnaliser quelque chose de ce type-là ? Car, vous savez aussi que c'est une de nos revendications. Nous voulons toujours mettre un, que l'on puisse avoir une différence entre les territoires et la population. Je sais que ce n'est pas très français, mais ça existe dans beaucoup de pays et ça fonctionne plutôt bien. Donc, on aurait pu imaginer les EPCI avec tout simplement une réunion des maires d'à côté et une réunion de délégués, cette fois-ci élus au suffrage universel. Ce qui nous permettrait effectivement de mettre du suffrage universel dans les EPCI qui, je le répète, sont les lieux aujourd'hui où, finalement, on fait de l'investissement public. Donc, il serait assez logique et démocratique que les électeurs votent directement pour des élus communautaires qui ont un projet communautaire. Alors, j'avais soulevé aussi un certain nombre, enfin, au moins un problème qui était celle d'intercommunalité à cheval sur plusieurs départements ou régions et départements ou régions qui souhaitaient fusionner. Alors, c'est le cas très concrètement pour la communauté de communes du pays de Redon qui est à cheval sur trois départements, l'île Évilaine, le Morbihan, la Loire-Atlantique et sur deux régions programmes qui sont les pays de Loire et la Bretagne. Alors, nous avons essayé en première lecture d'y remédier, mais nous avons dû constater à regret avec mes collègues, Jean-René Marsac et Yves Daniel, que la problématique semblait présenter trop de complexité aux rapporteurs et au gouvernement. Alors, il n'y a pourtant pas de raisons objectives de ne pas reconnaître des communes nouvelles dans ce même contexte géographique interdépartemental ou interrégional. Dans l'article L.2034 du Code général des collectivités territoriales exige pour cela une modification des limites territoriales des départements et le cas chéant des régions concernées. Cette disposition est tout de même fort contraignante. Néanmoins, l'adoption en première lecture d'un amendement de notre collègue Jacques Pellissard, que je salue, au lieu d'imposer un accord préalable à la modification des limites départementales, exige simplement une absence d'opposition motivée, ce qui a constitué une avancée et qui a été utilement améliorée par les amendements de la rapporteure. Par ailleurs, l'adoption la semaine dernière en commission des lois d'un amendement du projet de loi NOTE permettant en titre expérimental pendant une durée maximale de trois ans d'un assuplissement des seuils de la constitution des communautés d'agglomération permettra une mutualisation plus importante des compétences dans notre cas précis du pays de Redon. Alors, il y a un point de désaccord sur cette loi, c'est le fait que la loi littorale soit simplement appliquée aux sections des communes de ces nouvelles communes. nous aurions préféré une application plus restrictive, vous savez, notre souci de préserver les côtes et l'environnement et donc nous craignons en fait que cette disposition ne permette de passer par-dessus la loi littorale. Alors, au final, mes chers collègues, et je vais terminer, cette proposition n'aura sans doute qu'une portée limitée, nous espérons d'ailleurs être contredit par les faits. Nous en serions fort satisfaits et que nous ne voyons pas de raison de ne pas voter un projet de loi ou une proposition de loi. Donc, nous la voterons avec plaisir. Je vous remercie. Merci.